Yahu mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 du manga Close to Heaven Le manga Close to Heaven est un manga en 9 tomes terminé en France et au Japon La série est donc un shoujo des éditions piqua dans le genre romance, drame et tranche de vie L'oeuvre date de 2011 au Japon et de octobre 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome, donc le 9ème tome est sorti en février 2019 Nous sommes sur une série qui a acheté aussi aux 12 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Mikimoto Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit quelque chose ou pas Donc je me pose la question est-ce que pour des crash test c'est vraiment intéressant ou pas Que je donne mon avis sur les couvertures, surtout quand il n'y a qu'un seul volume Pour ce qui est donc de mon avis sur les couvertures j'ai trouvé et il me semble que c'est à peu près la même chose Pour toutes les couvertures de cette série On avait ce côté vraiment très mignon, très doux qui casse en fait du coup le sujet du manga Mais ainsi justement ça pourrait faire croire que le manga va être trop cute Et alors qu'on est quand même dans du sujet drame Donc c'est un peu à double tranchant je trouve ce genre de couverture là On a donc un côté qui est sympa parce que j'adore le rendu au niveau du contour blanc en dentelle Avec on dirait un vieux cadre photo à l'ancienne Tu sais je pense que pour certains on se trouve des grands-mères et tout ça bien ancienne Genre 80-90 ans C'est vraiment le genre de cadre comme ça vieux truc Que je trouve ça trop bien et je trouve ça trop classe Surtout avec le fond avec des petits points blancs Je sais ça par contre on n'en parle pas s'il vous plaît On n'en parle pas pendant deux semaines D'accord ? Mais en tout cas je trouvais ça plutôt sympa et assez mignon donc j'aime bien Je viens de me rendre compte que c'était tout saut droit ça va vous perturber je sens Toujours est-il en ce qui concerne l'arrière je l'adore parce qu'on est sur le genre de photo carré J'ai perdu toujours le nom, je ne l'ai pas retrouvé depuis la dernière vidéo Voilà mais j'adore ce genre de photo En plus il y a le petit scotch, le petit wachitep au dessus je trouve ça trop mignon On a le nom des deux personnages Enfin des trois personnages pardon On a une petite phrase plus ou moins d'accroche qui est la phrase dit par justement le personnage de Ninon Un petit résumé fait sur une feuille de cahier et ça correspond tout à fait à la série Et donc on ajoute la petite information de un tome sur neuf ça je trouve ça cool Voilà quand on enlève la jaquette on se retrouve tout simplement avec l'oiseau qui nous met un petit message J'ai trouvé ça trop mignon justement qui me parle justement sous cette couverture Qu'on est surprise en fait sous la couverture Quand nous le mongan est un rendu feuille de cahier avec le titre J'ai oublié de préciser mais le titre c'est la même écriture que sur la jaquette solide Et c'est une qualité d'écriture que je trouve juste divine et très travaillée C'est très intéressant parce que ça fait plaisir de voir que la qualité du titre est recherchée comme ça Et c'est pas un simple police de caractère assez classique assez déjà vue On a l'oiseau en fond en ombre que je trouve cool et le nom du mangaka tout en bas Et j'adore la façon dont c'est fait, la façon dont c'est encadré Le sommaire qui est encore une fois sur une feuille de cahier avec juste les chapitres Et pour une fois on a vraiment les chapitres et on commence directement la série Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que je sais reconnaître que la qualité du dessin est jolie Mais personnellement je ne l'aime absolument pas Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment du mal au niveau du rendu des cheveux, des personnages Surtout les deux protagonistes Parce que si on fait bien attention les autres personnages un peu plus secondaires La façon de dessiner les cheveux n'est pas du tout la même Et ça je trouve ça un petit peu dommage Mais en ce qui concerne cette qualité du dessin Je sais reconnaître que oui il y a du potentiel C'est assez quand même travaillé etc Mais personnellement ce n'est pas quelque chose qui me convient Et que je trouve réellement joli Après c'est qu'un avis personnel Donc au niveau de la note je vais essayer de rester le plus neutre possible Et oublier mon choix et mon goût personnel Mais c'est vrai que personnellement ça fait forcément baisser la note Pour ce qui est de mon avis sur le manga Pourquoi je te fais un crash test alors que la série est terminée en 9 tomes Et qu'en plus elle est terminée en France Tout simplement parce que je savais très bien En lisant le premier tome J'ai décidé tout simplement d'abandonner la série au tome 1 Et comme je ne me voyais pas te mettre ça en titre Enfin bilan manga Présentation manga je ne sais plus comment je mets dans le titre exact Mais toujours est-il Je ne comptais pas te présenter la série en entier Parce que je savais que j'abandonnais Mais ce n'est pas non plus un flop réellement Parce que j'ai aimé Mais c'est plus du personnel qui fait que je ne continuerai pas la série Et je vais t'expliquer pourquoi Donc c'est pour ça que j'appelais ça le crash test Parce que le crash test normalement c'est les présentations d'un à deux tomes grand maximum d'une série Même si de base la série est terminée au Japon Pas encore en France Et que la série est à rallonge Voilà Enfin à rallonge C'est à dire plus de 10 tomes Pour ce qui est du manga Alors on suit les aventures d'une jeune fille qui est très timide Presque invisible Bien qu'en fait elle soit visible par rapport au fait qu'elle soit complètement décalée Elle se cache via sa grande frange Elle a un oiseau empaillé sur son épaule Les gens se posent des questions sur elle Elle ne parle pas Quand elle se met à parler Ce n'est même pas du japonais réellement C'est plus des bruitages qu'elle fait Et donc les gens finalement finissent par l'ignorer Voilà il ne s'intéresse pas à elle Elle n'a pas d'amis et compagnie On suit après les aventures en même temps d'un jeune homme Qui est assez hautain Sûr de lui Qui n'hésite pas en fait à piétiner les autres Tout simplement parce qu'au final on découvre par la suite Qu'il lui reste plus qu'un an à vivre Et donc il a décidé un peu de Voilà en fait de s'en foutre de la vie D'emmerder tout le monde De faire chier tout le monde L'histoire de s'occuper un petit peu Et il part un petit peu aussi à la dérive Je trouve au niveau du personnage clé Et les deux personnages comme ils sont voisins Vont tout simplement s'unir Enfin la jeune fille finalement découvre le secret du garçon Et décide en fait de rester avec lui De rester à ses côtés D'être son ami Pendant justement ces 365 jours Qu'il lui reste à peu près à vivre Avant de mourir Là où en fait je ne continuerai pas ce manga Ce n'est pas que j'ai été déçue Parce que j'ai trouvé quand même Que la façon dont on s'est développé Les mots Enfin les Les messages classés Même déjà dès ce premier tome Était très 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 intéressant Malheureusement je ne le lirai pas Pourquoi ? Parce que Rien qu'en lisant les 50 premières pages J'étais malade J'ai eu envie de vomir très clairement Pourquoi ? Parce que ça m'a fait mal au coeur Je me sentais un petit peu coupable Par rapport à ce personnage une fois de plus Et donc je n'étais pas à l'aise Et je ne me sentais pas bien En lisant ce manga J'ai dû faire donc une pause au bout d'une cinquantaine de pages Et j'ai repris un peu après Pour finir entièrement ce premier volume Et pouvoir te donner un avis sur un premier volume Et pas sur 50 pages Mais malheureusement Ma lecture s'arrêtera là Parce que je n'ai pas Comment dire ? Je n'ai pas la puissance mentale Je n'ai pas la force Ouais la force mentale Pour lire ça Pour lire une série aussi négative Aussi triste Et qui me fait pleurer Qui m'a fait pleurer 4 fois déjà dans le premier volume Et qui m'a donné envie de vomir A chaque fois que je l'ai lu Voilà Je n'ai pas envie de me rendre malade Pour lire un manga Le manga ça je sais très bien Que voilà Ça fera pas l'affaire Enfin Lui et moi Ça pourra jamais marcher en fait Avec ce manga là Donc en soi J'adore l'idée J'adore le sujet J'adore la façon dont c'est abordé J'adore ce qui s'est passé dans ce premier volume Honnêtement je t'avoue J'ai surkiffé ma lecture Mais il y a ce mais Il y a ce côté drame Qui est très très présent Très poignant Très négatif Pas négatif Mais voilà Ça m'a vraiment mis Pas bien Et donc je ne continuerai pas la série La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire justement Si toi tu as lu ce manga Et si tu as eu aussi du mal à lire Est-ce que ça t'a justement un petit peu retourner tout ça Est-ce que toi tu es plutôt du genre Solide Et donc ça t'a pas trop perturbé Je te retrouve donc très vite pour une nouvelle aventure Je te retrouve assez rapidement aussi Il me semble pour une autre audio-édition Pika Et sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501